Mission voyage aussi pour 500 jeunes Belges. Cette année scolaire, ils la passeront outre-Atlantique. Ses étudiants vont suivre le programme de l'organisation WEP. Et Ambroise Carton a rencontré l'un d'eux, Valentin. Son cartable, il l'emmène aux Etats-Unis. Dernières heures en Belgique pour Valentin, il part dans l'état de Washington. Un an et 23 kilos de bagages seulement à préparer. À 17 ans, Valentin laisse derrière lui sa famille et ses amis. Alors, la tension monte. Mes copains seront à l'UNIF, moi je serai aux Etats-Unis. Il y a 9 heures de décalage horaire. C'est clair, pour l'instant ça va, mais je suis sûr et certain que pendant l'année, je vais avoir des petits coups de blouse en ayant un peu le mal du pays, en voulant rentrer. Pour la mère de Valentin, difficile de laisser partir son fils seul à l'étranger. Alors, mieux vaut lui donner quelques conseils. Et ta trousse de toilette, t'as mis tout ce qu'il faut dedans. Je lui ai quand même demandé une seule petite chose, c'est que tous les 15 jours, un petit peu donner des nouvelles. Aux Etats-Unis, Valentin logera dans une famille d'accueil. Immersion en anglais 24 heures sur 24 garantie. Une méthode efficace, mais qui coûte cher. Ça coûte déjà 7-8 000 euros. Le gros problème, c'est qu'il y a une grosse pub Wallonie-Bruxelles, comme quoi il y a des bourses, mais malheureusement, tant que Bruxellois, c'est 0 euro. Il existe effectivement une bourse, du plan Marshall, mais elle est destinée au seul résident Wallon. L'heure du départ approche, sans larmes et sans regrets, ce grand saut dans l'inconnu séduit de plus en plus de jeunes. On ressent vraiment aussi ce besoin qu'ont les jeunes d'aller vraiment maîtriser une langue supplémentaire. Évidemment, l'anglais en fait partie. On se rend compte aussi que c'est une expérience, je dirais, pour les jeunes, qui leur permet de garder en maturité, vraiment de se développer aussi de façon personnelle et de revenir aussi plus armés, plus matures pour affronter à la suite les études supérieures et après le monde du travail. En moyenne, 500 jeunes partent chaque année à l'étranger avec cette organisation. 300 d'entre eux choisissent les Etats-Unis, une destination décidément très à la mode.